Bienvenue dans une nouvelle semaine créative avec Atelier 63 Silence et le Cré. Le site http atelier63silence et le Cré.com et sa boutique en ligne vous offre cet instant créatif. Embarquement immédiat pour un excellent visionnage. Bonjour les amis, de retour parmi vous pour partager un atelier créatif. Continuons notre avancée dans les préparatifs de Noël. L'atelier de cette semaine est consacré à la customisation sur verre qui pourra être éphémère ou définitif si vous choisissez de cuire vos créations en verre dans un four ménager pendant 30 minutes à 180 degrés. Sinon elles ne seront que passagères ayant quelques coups d'éponge, elles disparaîtront. A vous de choisir. Je vous propose ici deux décorations différentes. L'une travaillée avec de la peinture Martha Stewart qui permet bien sûr le travail sur verre. Et l'autre avec du vernis effet dépoli ce qui donnera à nos créations en verre un effet givré. Alors, inspirons-nous donc des symboles de l'hiver et rendez-vous sans plus tarder à l'atelier où je vous attends. Dans l'atelier de cette semaine, place aux fournitures, nous aurons besoin. Et bien, cette semaine, je vous propose un nouveau produit. Celui-ci, il permet tout simplement de réaliser des points de différentes grandeurs. Nous aurons besoin de pinceaux, ici le pochoir et d'autres de différentes dimensions. Pour celles qui préfèrent le tampon mousse, nous aurons besoin de pochoirs, ici Martha Stewart ou d'autres que vous trouverez dans notre boutique. Nous utiliserons donc la peinture de la marque Martha Stewart et puis, bien sûr, nous allons avoir besoin de verre. Alors, choisissez vos contenants. Ce peut être du verre de récupération ou alors un petit peu plus raffiné comme cette cloche. D'ailleurs, nous allons la travailler avec ce pochoir. Et le vernis est fait des polis. Nous aurons besoin d'une feuille double face comme celle-ci, que nous travaillerons avec nos formes, nos boules en vert transparentes. Choisissez tout simplement la forme désirée, boules, gouttes d'eau, cœur ou encore œuf comme celui-ci. Moi, j'ai décidé de travailler avec la petite boule et la goutte d'eau. Allez, nous pouvons commencer. Alors, premièrement, travaillons avec cette petite cloche de verre. Je vais tout simplement installer ma boule. Oui, je vais la mettre quand même droite. Voilà. Je vais la fixer sur mon verre avec un ruban adhésif et puis du papier pour masquer le reste de ma petite cloche. Car ce que je veux, c'est que le motif, bien entendu, est qu'une partie de mon support. Voilà. Je colle, je cache. Voilà, si ça me convient, eh bien, je n'ai plus qu'à travailler avec le vernis. J'installe ma création dans un carton de récupération. Faites-le dans une salle bien aérée et travaillez avec votre bombe. Il faudra laisser sécher 12 heures. J'ai travaillé un autre support ici, un vase. Vous voyez, j'ai travaillé des motifs ici de boules. Alors, j'ai travaillé ces pochoirs avec du double face. Tout simplement, vous retrouverez tous les détails dans nos tutoriels sur le site. Vous voyez, j'ai travaillé avec la forme sur le papier et le double face. J'ai découpé. Vous voyez, ici, j'ai choisi la goutte d'eau et de l'autre côté, tout simplement, la boule. Maintenant, il ne reste plus qu'à cacher tout ce qui ne devra pas être dépoli. Donc, utilisez, comme tout à l'heure, du ruban. Et masquez bien l'ensemble de votre verre. Et là, vous pouvez travailler avec votre vernis dépoli. Pendant que notre création sèche, nous allons nous entraîner tout simplement sur le verre et avec des pochoirs. Ici, j'ai choisi des petits motifs bonbons. Et avec mon pinceau pochoir, je viens tout simplement travailler les empreintes. J'enlève délicatement. Et je travaille une autre face. Laissons sécher, bien sûr. Je vais travailler avec un autre pochoir, toujours dans l'esprit de Noël. Ici, un petit récipient, un petit saladier, plus précisément. J'ai placé, bien sûr, mon petit pochoir à l'aide de deux scotches. Et je travaille la peinture progressivement. Les petites étoiles, je vais les réaliser avec un petit peu d'or. Voilà. Et maintenant, je peux ôter le pochoir. Voilà ce que ça donne. Je vais travailler avec un flocon de neige pour continuer à travailler mon support. Voilà ce que ça donne. Je laisse sécher, bien sûr. En attendant, je vais tout simplement travailler avec mon outil et je vais réaliser des petits flocons de neige. Regardez. C'est très facile. Et cela va finir ma décoration. Et enfin, 12 heures plus tard, découvrons les effets du vernis dépoli. Voilà notre petite cloche. Voyez, c'est très joli. Le résultat est très joli. Maintenant, regardons notre vase. Oui, c'est bien sec là aussi. Enlevant tous nos scotches, découvrons notre effet dépoli. Enlevez délicatement les pochoirs. Voilà, c'est pas mal aussi. Je décide de peindre maintenant. Nous allons travailler les deux éléments avec la peinture. Je vais, dans un premier temps, travailler les ombres et les lumières de la boule. Je prends un petit peu d'eau, un petit peu de peinture blanche. Et comme avec la technique du one stroke, je viens travailler le bord de ma boule. Vous pouvez repasser un petit peu d'eau également si vous trouvez qu'il y a trop de peinture. Je vais travailler avec un mini pochoir. Ici, des petits sapins. Et je vais inventer un paysage. Enlevons le pochoir pour vérifier. Et oui, nos petits sapins. Je vais, là encore, travailler des petits flocons de neige. Laissez sécher. Continuons. Faisons l'autre boule. Avec la même technique. Travaillons les ombres et les lumières. Laissons sécher aussi. En attendant, écrivons un petit mot de Noël. Toujours avec un mini pochoir. Autons le pochoir. Regardez. Maintenant, je vais réaliser tout simplement l'attache de la boule. Réalisons un nœud. Les rubans du nœud. Faites glisser le pinceau tout simplement. Travaillons le cœur du nœud. Voilà. Rajoutons un petit élément. Un élan. Un petit peu de neige. De la boule. Un petit peu. ici du haut, réalisons les petites feuilles, ôtons le mini pochoir et regardons. Faisons de même pour l'autre face, réalisons la tâche, travaillons l'intérieur, réalisons un nœud, travaillons avec de mini pochoir également, une botte, des boules, un petit cadeau, ôtons les petits pochoirs et regardons notre création. Vos créations donc peuvent être cuites dans un four ménager à 180 degrés pendant 30 minutes pour une décoration définitive. Retrouvez-nous tous les mercredis dans une nouvelle vidéo www.http-atelier-63-silence-le-cret.com Retrouvez tous nos produits utilisés dans notre boutique en ligne www.http-atelier-63-silence-le-cret.com www.http-atelier-silence-le-cret.com www.http-atelier-silence-le-cret.com Nous vous souhaitons une belle semaine créative. A bientôt les amis.